Bonjour Cyprien Prost, vous êtes donc coordinateur du Pôle Innovation à l'Agence Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté. L'Agence Économique Régionale, on le rappelle en un mot, cela dépend du Conseil Régional, c'est une structure qui est mise en place pour développer l'activité économique dans la région, c'est bien cela ? Oui tout à fait. On va parler avec vous Cyprien des pépinières d'entreprise, parfois quand on parle de pépinière d'entreprise, on a tendance à confondre avec pépinière de start-up, ce n'est pas forcément exactement la même chose. Tout à fait effectivement. Pépinière d'entreprise, il y a des start-up mais pas que dans les pépinières. Pas que, il y a toute une pléiade d'entreprises qui se créent chaque année en région Bourgogne-Franche-Comté. Alors on peut peut-être resituer la pépinière d'entreprise dans ce qu'on appelle le continuum d'accompagnement à la création. Donc on parle très souvent au tout départ quand on a une idée, qu'on est simplement porteur de projet de l'incubation, l'incubation de start-up mais pas que, d'autres types d'entreprises également. C'est-à-dire quand quelqu'un crée sa start-up, il y a une autre start-up, il y a une structure qui se met en place pour accompagner plusieurs start-up en un même milieu. Tout à fait. Sur deux activités parfois différentes d'ailleurs. Tout à fait exactement, qui sont souvent thématisées. Donc là, on va vraiment partir du point de départ de la création d'entreprise et ensuite arrive ce qu'on appelle la pépinière d'entreprise qui est un acteur, à mon avis, incontournable de la création et qu'on pourrait résumer avec trois volets, on va dire. On a des locaux adaptés, modulables et qui sont à loyer modéré. C'est important pour une jeune entreprise de pouvoir être soutenue de ce côté-là. On dispose également dans une pépinière de services mutualisés, par exemple un accueil, des salles de réunion, des équipements partagés. Parfois, des pépinières sont spécialisées sur des thématiques. Par exemple, dans l'agglomération de Dijon, on trouve Agronov, qui est spécialisée dans l'agroécologie, l'innovation dans l'agroalimentaire et l'agriculture. Donc on n'y retrouve que des entreprises qui sont actives dans ces thématiques-là. Et elles peuvent disposer d'équipements type serre expérimentale, terrain d'expérimentation, salle blanche, vraiment qu'on ne trouverait pas forcément facilement si on devait les chercher à titre individuel. Et en dernier, et c'est le plus important pour une pépinière d'entreprise, c'est de proposer un accompagnement sur mesure au chef d'entreprise ou à la chef d'entreprise dans ces différentes étapes de développement. Avec en plus une mise en réseau avec les autres entrepreneurs éventuellement de la région, mais également tout l'écosystème du développement économique. Donc là, c'est vraiment l'activité, la raison d'être de la pépinière d'entreprise fait qu'elle est différente. Une pépinière d'entreprise est différente d'un accélérateur de start-up ou un centre d'affaires qui accueille des entreprises qui existent déjà depuis un certain temps, qui n'ont pas besoin forcément d'une mise en relation avec d'autres entreprises. En tout cas, on n'est pas au même stade de développement, donc pas forcément les mêmes besoins. Donc en général, en théorie, quand on sort d'une pépinière, on peut aller en hôtel d'entreprise. On appelle ça comme ça aussi. Voilà, tout à fait. Donc c'est un peu le même sujet qu'une pépinière. L'accompagnement est un peu moins présent, parce qu'il y a moins besoin. C'est des entreprises qui sont beaucoup plus âgées, entre guillemets. Et donc dans les hôtels d'entreprise, on peut retrouver aussi d'autres types de centres d'affaires. Et les accélérateurs sont là aussi en parallèle. Ça peut être fait de manière concomitante, en fait, pour apporter un autre type d'accompagnement, plus spécialisé, avec une mise en relation accrue aussi, sur une logique plutôt de développement commercial. Alors vous, en tant que coordinateur du pôle d'innovation à l'agence économique régionale, votre rôle, c'est de développer l'activité, en tout cas de créer des interactions entre chacune des pépinières d'entreprise de la région, je suppose. Tout à fait. Alors on est dans le cadre, en fait, je resitue l'histoire. En 2018, la région connaît les pépinières d'entreprise, mais ne les a pas encore recensés. Donc il y a une vraie volonté de recenser ces acteurs, qui sont des outils de développement économique par excellence, les recenser et les mettre en réseau. Donc cette vingtaine d'acteurs ne se connaissent pas, et donc ils vont se découvrir, travailler en réseau, il va y avoir vraiment de l'émulation. Et en fait, l'objectif, c'est mon rôle justement d'animer ce réseau, de faire en sorte que les animateurs et les animatrices des pépinières échangent les bonnes pratiques et montent en compétence dans un objectif de proposer un niveau de service toujours optimal aux entreprises de la région. Oui, proposer un niveau de service, c'est-à-dire les accompagner au mieux, les startups, les entreprises qui sont hébergées. Tout à fait. On peut citer un exemple concret. Est-ce que c'est par exemple pour, je ne sais pas, si une entreprise est hébergée dans une pépinière située à Dijon, elle a développé une certaine stratégie pour développer un business. L'idée, c'est de proposer à une autre entreprise située dans une pépinière basée à Besançon, par exemple, de s'inspirer de la même stratégie pour développer un business également. Ça peut être ça, par exemple ? Ça peut être ça, ça peut être, oui, c'est un exemple. L'idée, c'est de mutualiser les connaissances et les expériences, en fait. C'est là tout l'intérêt, puisque dans le vivier d'entreprises qui sont accompagnées, les entrepreneurs et entrepreneuses vivent des situations positives ou négatives, mais peuvent de toute façon apporter un retour d'expérience. Donc, c'est toujours riche de faire en sorte que des entrepreneurs et des entrepreneuses puissent échanger sur ces différentes phases de vie, on va dire, et éventuellement éviter des erreurs ou reproduire des réussites. Et pour ça, vous vous organisez quoi ? Des conférences de temps en temps ? Alors, à ce stade, effectivement, on était très focalisé sur les gestionnaires des pépinières. Et donc là, à partir de 2023, on va travailler de plus en plus avec les entreprises hébergées sous des formes assez simples, de type petit déjeuner qu'on a appelé café-change, qui vont permettre aux entreprises déjà d'être sensibilisées à un sujet sur le développement commercial, sur le recrutement de son premier salarié, par exemple. Ce genre de choses qui ne sont pas si simples et de créer de l'émulation et de l'échange. Oui, d'accord. Ça peut être, oui, voilà, sur la stratégie économique, sur le RH aussi, la gestion RH, sur plein plein de choses. Vous allez continuer en 2023 d'accompagner les pépinières de la région de la même manière ? Il y a une autre stratégie ? Qu'est-ce qui est prévu pour cette année ? Alors, en 2023, on poursuit une dynamique qui fonctionne très bien, notamment avec la mise en place aussi en 2018 par le conseil régional d'un label pépinière au niveau de service, qui permet de récompenser les pépinières qui sont vertueuses, en tout cas d'après le cahier des charges établi par la région et l'AER, dans les trois volets que j'ai cités en introduction, l'accompagnement, l'hébergement et la mise en réseau. Donc, l'idée, c'est de récompenser les pépinières vertueuses pour qu'ensuite, elles puissent être mises un peu en lumière et soutenues par la région. Entendu. Cyprien Prost, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Single journée ? – Sous-titrage FR 2021